Et les 8h10, Lévy sans interdit, chaque jour du lundi au jeudi, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous voulez revenir sur la nomination de Geoffroy, 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 le jeune, l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, à la tête du journal du dimanche, qui suscite beaucoup de remous à tel point qu'il y a eu une grève des journalistes et qu'il n'y a pas de parution et pas de travail actuellement au JDD. Oui, des remous, c'est un aimable euphémisme Patrick, parce que c'est la mobilisation générale, la levée de boucliers antifascistes. Libé annonce des matins brins, ça c'est Daniel Schneiderman, Le Monde, une croisade réactionnaire. Sur France Inter, on ne parle plus que de Geoffroy, le jeune, le journaliste d'extrême droite, ça c'est son nom complet. Il paraît qu'une tribune d'intellectuels et de politiques se prépare et que donc, vous l'avez dit, une trentaine de sociétés des journalistes s'apprêteraient à manifester leur solidarité avec la rédaction du JDD, qui est donc en grève, grève votée à une écrasante majorité. Et il ne manquait qu'elle, la ministre de la Culture s'attriste d'être privée de son rituel du dimanche. Je cite son tweet, « En droit, le JDD peut devenir ce qu'il veut tant qu'il respecte la loi, mais pour nos valeurs républicaines. Comment ne pas s'alarmer ? » Il faudrait lui expliquer peut-être à la ministre qu'au firmament de ses valeurs républicaines, il y a la liberté d'expression et d'opinion. Et de plus, Rima Abdul-Malak est une récidiviste, elle avait menacé CNews à mot à peine voilé de perdre sa fréquence. Et d'ailleurs, on ne l'imagine pas vraiment dénoncer la complaisance pour l'extrême-gauche de libération ou le wokisme du monde. Bon, cela dit, Elisabeth, la ministre a le droit d'avoir une opinion. Et les journalistes du JDD, celui, le droit d'être hostile à ce changement également, non ? Alors, sur ce deuxième point, en effet, le JDD, c'est un journal très macroniste, mais tout de même assez consensuel. C'est le journal qu'on déguste avec le poulet rôti du dimanche. Il doit être digérable par tous les estomacs. Et même si on ne connaît pas encore le projet de Geoffroy Lejeune, il est probable qu'il y aura un changement de ligne, même si je ne crois pas qu'il va refaire valeurs actuelles. Et puis, si le changement de ligne ne leur plaît pas, les journalistes pourront faire valoir ce qu'on appelle la clause de conscience et partir avec un chèque auréolé en plus de gloire résistance. C'est le droit de l'actionnaire de changer de ligne. C'est peut-être un droit contestable, mais le modèle Pravda d'une presse d'État n'est pas beaucoup plus enviable. Et quant à la ministre, eh bien non. Elle a surtout le droit de garder ses opinions pour elle, Patrick. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est la ministre de tutelle des médias. Mais il s'agit de tutelle administrative, pas de tutelle politique comme elle a peut-être cru. Non, on n'est pas chez Poutine. Et son tweet a évidemment été plébiscité par de grandes âmes de gauche qui se demandent, quel programme ? Comment faire taire Geoffroy Lejeune ? Et pourquoi ? Eh bien c'est toujours la même histoire. La norme c'est d'être de gauche. L'existence de médias de droite conservatrice, c'est un scandale politique et même moral. En réalité, habitués à dominer le champ médiatico-intellectuel, les prétendus progressistes, expriment Tuen décomplexés pour la liberté, pour le pluralisme. Ils aiment la diversité comme toujours, sauf pour les idées. Face à leurs contradicteurs, que font-ils ? Ils s'indignent et ils pleurnichent dans les jupes de maman État pour qu'elle fasse taire les méchants. Parce qu'ils demandent vraiment des censures. Cet aveu de faiblesse idéologique et intellectuelle se comprend. Ils savent qu'ils ont perdu leur monopole. Ce n'est pas du fascisme qu'ils ont peur, c'est de la concurrence.